bon voilà je voulais faire un petit tour de jardin dessus qu'on n'a pas vu avec vous en direct avec david c'est je vous mettrais en rien aller les visites des jeux de jour de jardin on est début mai vous voyez c'est gelé ce matin il ya eu moins 0,8 j'espère que les petits pois les fleurs vont pas couler après voilà il y aura les courgettes et les tomates je vais vous montrer avec david l'autre jour on a vu un nid de guêpes qui est dans le fond et là les petits bourdons et abeilles sauvages ont commencé dans dans ma petite cabane d'insectes sinon avant moi ce que j'avais c'était des vieux branchages en bas on va aller voir un petit peu ce qu'il ya il n'y a pas grand chose là c'est les pifs qui reste des bourraches il ya un slip que qui est pas loin là ici qui est enterré pour faire un test de vie du sol ici là bas j'ai mis des fleurs et des lentilles c'est en train de commencer à lever je sais plus exactement le mélange qu'il ya c'est pour les bons là l'effet roll à fond un peu la tête et qu'elles ont bien je sais pas ce que ça va donner c'est ça précie paul gel cette période à son renflat en plus bon on verra bien on a un petit truc comme quoi on peut cohabiter avec l'agriculture l'avant dans mon champ de colza va il ya une bourrage qui est pourtant c'est vraiment dans le champ je l'ai pensé mais elle a été se balader dans dans le colza alors là ce que je vais faire ici c'est que j'ai essayé de regretter une autre fois avant de l'un des nouvelles des semis de fin janvier les fèves de séville vous pourrez voir dans la vidéo de david elles sont beaucoup plus en avance là les fèves de séville c'est ma semence bon elles sont pas trop mal pour l'instant il n'y a pas de pucerons mais là vous voyez ça gelé et là c'était la partie où il y avait eu des mulots les nouvelles de mes poids vraiment raté il y avait eu mulots et les oiseaux vous voyez il n'y a pas grand chose on va aller voir ce qu'on a re semé là c'est les poids des champs moi je les trouve pas mal sont un peu plus en retard que les petits provençal moi j'aime bien après les oignons les premiers plantés en bulbilles c'est tout gain terry saine là je vous en avais pas parlé quand je les avais semé mais c'est des lentilles en fait qu'on achète pour manger il ya des vertes et des blondes j'ai essayé pour voir après là c'est le lin je vous en parlerai un peu plus tard mais je vais en faire du couvert j'ai refait une rangée d'oignons un peu plus tard c'est comme je l'ai dit j'avais été déçu j'en avais pas eu assez dans le paquet bon ils sont un peu plus en retard on verra bien après ben là j'ai essayé de semer je sais plus quoi ainsi là des épinards qui sont faits un peu destroy par les altises et les mouches bon bah les salades vous aurez pu voir dans la vidéo de david quand il est venu chez moi réussissent quand on les sème pas mais quand les sème voyez ben elles ont pour laisser beaucoup les limaces les carottes enfin c'est le troisième semi là j'avais pas dit mon dernier mot voyez à sont en train de naître les carottes parce que je vous rappelle le premier ben il ya eu les top après le second il ya eu les limaces alors là j'ai dit jamais être un peu de fer à molle autour j'ai bien préparé le terrain juste un coup de râteau derrière le j'avais tu vois vous voyez il y avait j'avais passé un coup de mon petit motoculteur avec les dents et après en préparant j'ai foutu un petit coup de râteau j'ai fait mon petit sillon j'ai fait comme seb m'a dit avec son semoir à eau et c'est vrai que c'est assez extraordinaire parce que je n'ai pas arrosé le semi j'ai juste eu 50 millimètres dix jours après ce qui m'a permis de favoriser quand même la levée mais j'ai pas eu besoin d'arroser là je suis assez content niveau fraises j'espère qu'on va pas avoir trop de pertes parce que la voyez sur l'herbe c'est gelé alors automatiquement ça doit être gelé dans les fraises est-ce que commencer à former à voyez j'en ai mangé le 1er mai au soir ma mère avait ramené 3 on va voir et après les artichauts eux aussi ils ont eu chaud ça y est là vous voyez c'est bon il est il est bien pris parce que ça c'est une nouvelle feuille ce que j'ai pas fait c'est que je leur ai promis va falloir que je mette de l'amendement je le faire dans la journée faut que je mette du pk et de l'engrais organique en bouchon je faire ça aussi en même temps je le mette pour les courgettes et pour les tomates et je vais essayer de gratter même si ça a l'air quand même assez humide on a eu 12 mm en plus il ya trois jours j'ai essayé de laisser éventer on voit là vous voyez les cabanes de cagouilleux qui sont par terre elles ont mangé du fer à molle parce que bon à chaque fois à me bouffer mais artichauts et je suis content c'est bien parti et et les petites fleurs j'ai essayé d'en ressemer d'hôtes pour les parterres fleuris on va vous laisser sur la forêt de fraises et moi je vous dis à bientôt du coup des nouvelles des semis de courgettes on est le 8 mai c'est dix jours après le semi les trombolinos bon il y en a un qui est pas sorti est ce que l'autre jour je les casse et en vouloir regarder où ça en était alors les nouvelles mais il n'y a pas d'écart vraiment c'est là vous voyez ma méthode de semi séné sur le côté et à plat séné il ya peut-être un léger avantage pour le semi sur le côté et debout comme je fais à plat ça a mis légèrement bon c'est une question d'heures il ya même pas d'écart de jour vous voyez c'est un train de net et bon il y en a d'autres qui vont aide c'est que ça a pas fait très chaud quand même dans ça a mis un peu plus de sept jours à net on voit les trombolinos ils sont ils ont la pêche on va regarder en même temps là j'enlève les petits arceaux parce que ça a gelé l'autre jour bon ça restait à 10 degrés dans la serre et là je suis en train de mettre les tuteurs et après je vais attacher aux raffia des tomates et je met un paillis de lin à l'intérieur je promets de la paille de blé bon Sous-titrage ST' 501